Et il se trouve qu'il y a une circulaire mini-circule datant de 1972 qui stipule très clairement qu'on ne peut pas donner le nom d'une personne vivante à une rue, une place, à un espace cultique, à l'exception du roi. Je pense que la maître n'est pas encore du roi, ce que l'inferme n'est effectivement d'y déroger. Ça c'est un élément. Le deuxième élément, M. Le Bourgnais, c'est que je suis assez surpris si M. De Manet était si extraordinaire qu'on aurait sans doute pas dû l'évacuer comme vous l'avez fait en 2012. J'ai tapé De Manet libre en Google pour pouvoir effectivement avoir une idée de ce grand homme qu'était De Manet. Et alors je suis tombé sur un article extraordinaire de 2012, où je constate que vos rapports étaient plus que mauvais, puisque vous vous traitez menteux, de traite, que vous aviez menacé des candidats pour qu'ils signent pour vous. Enfin, je veux dire, c'est pas exactement les rapports, les bons rapports qu'on peut imaginer entre membres du Conseil. Et aujourd'hui, M. De Manet est sorti dans la presse en expliquant qu'en fait, ce que vous essayez de faire, c'est instrumentaliser son nom à des femmes purement politiques. Et ça, je trouve ça vraiment malheureux, vraiment malheureux. Jouer avec des symboles importants pour essayer de vous rabibocher avec un de vos camarades avec qui vous êtes discuté il y a six ans et avec qui vous êtes énormément discuté, c'est pas sérieux. La seconde chose, c'est que dans les rapports, vous parlez de tradition. Et vous dites qu'effectivement, il faut maintenir une tradition. Or, cette tradition, elle n'est pas respectée depuis longtemps. En 1947, le bourgoumestre qui précédait Kudel, M. Saint-Rémy, n'a pas de rue à son nom. Alors, il a peut-être le défaut de ne pas être socialiste. C'est un PSC. Mais je veux dire, à un moment donné, soit vous décidez d'être cohérent et de dire « Il faut que tous les bourgoumestres aient une rue à leur nom. » Et alors, dans ce cas-là, faites-le par ordre chronologique et commencez par les plus anciens. Soit, c'est pas ce qui vous motive. Et je trouve ça vraiment malheureux. Le deuxième élément, c'est que, en suivant cette idée de tradition, eh bien, on se maintient aussi dans une tradition patriarcale. Parce que, de manière très claire, la plupart des hommes politiques du XIXe siècle sont des hommes. Enfin, les hommes et femmes politiques sont des hommes. Résultat, on se retrouve à Bruxelles avec 96% de rues avec des noms d'hommes et 4% avec des rues de femmes. Or, si on continue cette tradition, M. le bourgmestre, la prochaine rue, ce sera la rue, fort probablement, Émirgui, encore un homme. Je ne vous reproche pas d'être un homme, mais je dis simplement qu'on renforce cette présence masculine dans le nom des rues. Et donc, moi, ce que je propose véritablement, c'est qu'aujourd'hui, on vote, on a voté le nom d'un homme et qu'on envisage pour cette place le nom d'une femme. Alors, j'ai vérifié, il y a pas mal de femmes qui ont marqué la vie communale de Saint-Jos. Ce que je vous propose, c'est de vous retirer ce point, surtout que l'ancien bourgmestre n'est pas demandeur. Il l'a dit dans la presse, il ne veut pas que cette passe porte son nom. Je trouve que donc, il y a un vrai problème. Non seulement, il n'est pas décédé, et en plus, il ne veut pas. C'est-à-dire, respectez-le. M. Balsam, vous avez demandé la parole ou pas ? Merci, je peux en cours, oui. Je ne sais pas. Merci. M. Moussin a dit beaucoup de choses. En fait, on a voté tout de suite, on n'a pas voté, on a caissé. En fait, on a accepté effectivement d'honorer un grand homme, probablement un homme qui ne sera jamais, en tous les cas un homme à qui on ne pourra jamais se comparer, qui était M. Guy Cudel, qui a été vraiment un véritable municipaliste, quelle que soit sa couleur politique. Je pense qu'à travers les générations, avec ou sans place, son nom résonnera toujours dans cette commune. Je pense que beaucoup de ces enfants ici, même ceux de plus de 50 ans, garderont l'image de l'éducation. Je pense que les générations futures également. Mais l'invite est de leur atteinte. Après, effectivement, on a pu s'émouvoir, effectivement, de voir que de son vivant, pardon, votre collège, il voulait prendre hommage à M. De Manet. Certes, il a été bourgogomestre de Saint-Georges, certes, il a fait de grandes choses, mais moi, je pense qu'on ne va pas encore siffler son arrêt de mort aujourd'hui, il est toujours en vie, et rien ne l'empêche, ou rien ne l'empêcherait de revenir à Saint-Georges. Peut-être que vous en aurez à vous, parce que je vous souhaite une bonne vie, M. de Gourgomestre, mais vous connaissez comme moi, évidemment, que la vie, évidemment, ne tient parfois qu'un fil. Et effectivement, la question que je le suppose, c'est de savoir quel était le bien-fondé d'Honoré M. de Manet de son vivant, qui, comme l'a dit, M. de Gourgomestre, n'était pas de mandeur. En plus, moi, je trouve que vous avez été logique avec vous-même, au fond de la rue de la limite. Si je ne m'abuse, j'ai été voir ce casque, et j'ai vu qu'il y avait trois petits containers, effectivement, quoi, de meilleure place que de y caser son meilleur ennemi. Je pense que ce n'est pas très honorable, M. de Manet. Et moi, je l'ai eu au téléphone, M. de Manet, et j'ai un peu rigolé, parce qu'on a trouvé, évidemment, la démarche du collège tout à fait déplacée. Alors, M. Moussin a effectivement repris ce qu'était l'application par la Commission royale de Foucault-Omini et d'Electrologie. Il faut quand même savoir une chose de manière complémentaire, qu'on ne change pas uniquement le nom du groupe d'une place, uniquement pour rendre hommage à une personnalité, et que, qui plus est, avec tout le respect que j'ai eu pour M. de Manet, on dit également que la majorité des habitants ne trouve pas ce nom déplaisant. Je présume que vous avez fait une étude circonstanciée, et que dans le quartier, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui habite, il n'y aurait que des adeptes, M. de Manet. Ce que j'ai dit, M. le Président, c'est qu'effectivement, on a le sentiment que cette démarche est une démarche qui en prépare une autre, et effectivement, je pense que, voilà, certains mauvaises langues dont je fais partie, présument que vous préparez effectivement le nom d'une nouvelle place, et comme l'a dit M. Moussin, on n'en aura pas suffisamment les femmes. Je pense qu'on a une très grande femme qui est décédée en 2013, certes, un bâtiment porte son nom, mais je pense qu'une place uncivile usant ferait tout aussi l'affaire, si pas mieux, parce qu'effectivement, elle a rendu énormément de services, non seulement aux plus démunis, mais aux socialistes. Par contre, ce que moi je propose, à contrario de M. Moussin, c'est qu'aujourd'hui, je vous propose effectivement de lancer un avis nécrologique contre M. Demané, et même pour vous, comme ça, vous pourrez la prochaine fois proposer effectivement, à titre posthume, de créer une place à Jean Demané, je vous propose même qu'on vous propose une place, je vais vous dire, puisque c'était quand même, si vous êtes bourgogémès, vous avez fait énormément de choses sur cette commune, et je sais que j'allais encore en faire, moi je pense sincèrement, M. Bourgogémès, que compte tenu de l'avis défavorable de cet organisme, je pense qu'il eût été et qu'il serait encore tout à fait plus honorable aujourd'hui, compte tenu que vous vous passez de l'avis de la personne qui est aujourd'hui concernée, qui est vivante, je pense que le minimum, le minimum de naissance aurait été demandé l'avis à cette personne qui vit dans vous. Parce qu'aujourd'hui, M. Le Manet se sent un peu mort-né, ou né, mort, mort. Et en tous les cas, on vient de tuer une deuxième fois M. Le Manet. Vous l'avez tué politiquement, et nous allons le tuer civilement. Merci de m'avoir écouté. Je voudrais quand même saluer ici l'intention qui est de faire en sorte de rendre hommage à des personnes qui ont compté ou à des gens de Manet, de leur rendre hommage dans l'espace public. J'entends ici toute une série de spéculations sur les relations interpersonnelles. J'entends ici parce que, évidemment, ces relations peuvent évoluer dans le temps aussi. J'entends ici que l'intéressé n'aurait jamais été contacté, etc. J'imagine bien que ce type de démarche ne serait évidemment pas comme ça et d'abstracto en l'imposant à l'intéressé. Je voudrais quand même rappeler ici que M. Le Manet a été, on l'a rappelé, 34 ans dans un exécutif communal dont 13 ans comme le reste. Faire cela, c'est aussi mettre en place une politique de valorisation et de mémoire, parce que c'est important. Et c'est un début, ai-je compris ? C'est un début. Alors, quant à la vie de la commission, question, je vous invite à jeter un coup d'œil à la vie de la commission qui porte un nom extrêmement complexe, la commission royale, de l'autonomie, de dialectologie, de l'éducation, et bien dans cette commission, il n'y a qu'une seule personne à ma côte qui a émis un avis ici avec une motivation qui est effectivement que cet avis est négatif au motif que la personne n'est pas décédée. C'est la motivation principale dans le courrier. C'est un avis. Et si effectivement, le collège, dans sa proposition, entend aller un cran plus loin et commencer dans l'espace public une politique de valorisation, il ne faut pas nécessairement prendre en considération le fait qu'une personne soit vivante ou décédée. Voilà. Donc, par ailleurs, je rajouterais aussi que si j'ai bien compris, M. le Président, on n'a pas débatisé une place. On a enlevé un nom, une place existante. C'est toujours un débat évidemment complexe. Toutes les raisons pour lesquelles je sens tout de même que la démarche est fondée ici. Et un autre exemple de toute façon de personnes vivantes qui sont effectivement en a donné un nom et le voisin à l'intérieur du CKS et à l'intérieur du CKS. C'est un débat. 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 L'avis de la commission est obligatoire. On doit demander à cette commission même s'il ne s'agit que d'un avis évidemment. On est libre de suivre ou de ne pas suivre. Ceci dit, à partir du moment des experts vendent un avis sur la matière quel que soit l'objectif qui est visé aussi par notre profil, j'estime que l'avis de ces experts devrait à tout le cas être pris en considération. Par curiosité, parce que c'est la première fois que ceci arrive devant mes yeux, je suis retournée voir les débats au Sénat qui concernent justement les propositions de l'ordre relatifs au nom des paris publics et qui datent de 1970. Et figurez-vous qu'en 1971, quand on a décidé de légiférer sur la question, on a dit qu'il y a une catégorie qui gagnerait à être réglementée et ça a été fait par la suite, c'est celle de voir public les autorités communales disposent de ces noms avec une liberté contre un droit de juger abusif dans certains cas. Je ne dis pas que c'est le cas ici, je dis simplement que le Sénat, dans sa grande sagesse, a dit des choses qui sont beaucoup plus intéressantes et qui sont le fait de dire que la commune dispose d'autres moyens pour les choses de rendre effectivement la mémoire de ces personnes locales, de rendre hommage dans l'espace public, je cite ici M. Nédoune, et d'avoir une politique de valorisation et de mémoire des personnes qui ont travaillé au niveau de l'Union. Et le Sénat disait « Il semble que les habitants d'une commune disposent de ces autres membres de l'Union et une plaque commémorative, un buste, une statue, un banc, un arbre ne seraient-ils pas plus impliqués qu'un nom de plus ? Ne feraient-ils pas mieux l'affaire des personnes de la région ? » Et justement, vous avez souligné M. Bourg-maître à quel point M. Domeney avait été actif au niveau de la culture locale notamment par rapport au jazz et à la profession du jazz, avait rendu la jazz station vivante et avait fait en sorte que de nombreux artistes de renommée internationale avaient pu s'y produire et pour suivre ce que M. Noussin disait et pour être de manière ici proposer quelque chose de manière tout à fait constructive pour honorer la mémoire de M. Domeney et de ce travail, ne serait-il pas préférable d'apposer alors une plaque commémorative sur la jazz station ou de réaugmenter ses subsides comme ça je laisse ça à votre appréciation mais donc d'apposer une plaque commémorative en l'honneur de M. Domeney sur la jazz station et alors de renommer cette place 14 huit de la nuit avec un nom de femme qui aurait elle-même marqué la commune comme ça les deux intérêts ceux de promouvoir les femmes on revient à l'objectif de M. Cudel qu'on honore sa mémoire par cela et l'objectif de reconnaître le travail de M. Domeney serait rempli par ailleurs dans votre motivation il est indiqué que parmi les considérants que vous faites référence à des coutumes et des usages locaux et communs dans les communes et je voudrais savoir à part l'exception notable de M. Stevens quelles sont ces coutumes et ces usages locaux sur lesquels vous fondez pour donner un nombre de place à une personne qui n'est pas encore décidée je vous remercie voilà est-ce que vous d'autres M. Balsa j'ai l'air de blanc s'il vous plaît alors M. le Président par rapport à ce qui a été dit du groupe de Faudot et de mon défi et de mon collègue Thierry Balsa en tant que l'anien effectivement nous saluons votre attitude par rapport à M. Le Président qui n'est plus d'allées dans cet exact on est rendu le fort sous-tête ou bien avant mais c'est toujours utile mais on n'est pas en retard par rapport à M. Demanet effectivement je rejoins mes policiers mes collègues parce que effectivement cette personne n'est pas décédée j'ai plutôt l'impression qu'on essaie de mettre la charrue avant les peaux c'est un peu ridicule donc j'estime que mon œuvre peut quand même retirer ce plan on pourrait le faire dans le futur mais actuellement je trouve que c'est un peu en plus merci voilà M. Barzan oubliez-vous s'il vous plaît je vais très bien je vais très bien je vais simplement juste soulever quand même une certaine incohérence on a ici une séance du collège donc on revient évidemment sur les considérants qui avant donné l'unique décide ce que vous nous proposez 1 de soumettre la présente proposition enquête publique d'une durée de 15 jours donc une enquête publique de 15 jours pour avoir 2 de soumettre à l'avis de la direction la section bruxelloise de la commission royale donc nous avons le courrier ici donc vous adressez effectivement à cette commission royale à courrier par laquelle vous dites pouvons-nous vous demander de bien vouloir vous faire savoir si vous avez quelques griefs à faire valoir au sujet de l'appellation place j'en demande l'année donc deuxième fois vous dites on va faire une question on va la soumettre et la section 3 la section 3 de proposer au conseil communal de l'obtention de la victorisation de proposer des nominations vous proposez trois fois donc si vous proposez ça veut dire que vous soumettez à notre estimation à l'estimation de la population via une enquête publique de 15 jours et via une proposition que vous faites la commission royale sur l'économie et l'électrologie je pense que soit vous nous envoyez un document et vous nous donnez une bonne figure on vous fait une proposition mais de toute façon on a arrêté auquel cas nous ne nous demandez même pas de voter moi je pense et je le redis une dernière fois je pense sincèrement qu'en ce qu'il pense et M. Jean Delanais et c'est tout à votre honneur de vouloir l'honorer et je pense que M. Delanais apporte l'être honoré de son vivant voilà je voudrais aussi dire je voudrais aussi dire que tout le monde peut penser nous aussi on peut penser il n'y a pas que les uns qui pensent il n'y a pas que les uns qui proposent il n'y a pas que les uns qui ont des amis on est en démocratie on a encore le droit on a encore le droit d'avoir des idées de les proposer dans un débat chacun peut échanger ses arguments vous le faites il n'y a pas d'obligation pour nous d'accepter les propositions nous faisons une proposition libre à chacun de les accepter ou non vous êtes occupé à présenter les choses de manière totalement fallacieuse 1. Nous n'avons débatisé aucune place vous avez dit que nous étions occupés à débatiser les places quelle est la place que nous débatisons ? je pose la question quelle est la place que nous débatisons ? aucune place n'est débatisée nous créons deux nouvelles places officiellement et nous proposons effectivement des personnalités des personnalités qui ont fait l'histoire de cette commune alors je suis heureux d'entendre dans la bouche de monsieur les uns les autres les grandes personnalités socialistes qui ont fait du bien à cette commune et à cette population pour les femmes pour les immigrés pour la cohésion sociale pour le vivre ensemble ça me touche énormément ça me fait vraiment plaisir ce que vous devez aussi comprendre c'est qu'à un moment donné nous avons un dévoire de reconnaissance et de mémoire nous devons pouvoir faire ça et c'est pas parce que qui ne s'entend pas avec de Manu ne s'est pas entendu à un moment de leur carrière politique ou de leur vie politique que c'est la fin vous savez dans la vie le plus important c'est de pouvoir avancer ensemble de pouvoir converger ça participe de la cohésion sociale dans cette commune l'acte que nous allons poser aujourd'hui est quelque chose de positif pour tout le monde pourquoi ? c'est vrai qu'il y a eu un moment peut-être avec le rêve qu'il y a eu des discussions franches mais aujourd'hui ce collège propose la reconnaissance de deux personnalités fortes deux grandes personnalités de certains socialistes qui ont marqué l'histoire de la commune voilà alors chacun peut avoir son avis mais nous pensons à un moment donné qu'il faut aller de l'avant et qu'il faut pouvoir reconnaître la qualité de chacun sur des personnalités PS on en est fier évidemment en tant que socialiste mais nous sommes fiers de toutes les personnalités qui ont pris l'histoire de la commune et M. Jassin très vite a posé la question de Saint-Rédi en demandant est-ce que cette approche se limite aux contemporains est-ce que nous devons nous limiter aux élus contemporains c'est de la fin du XXe siècle l'on dit non nous n'avions pas à ce moment-là suffisamment de je dirais de présence d'esprit et bien nous avons pris oui ça nous arrive on n'est pas les meilleurs on essaie de s'améliorer cette idée nous on essaie on essaie et on leur a dit mais très bien Saint-Rémi nous devons en faire une priorité pour la prochaine fois et nous perpétuons cette tradition c'est vrai une tradition d'homme je présentais récemment les photos et les peintures des anciens bournesses de la commune et je faisais le tour avec 1823 et puis je lui dis tiens pour la première fois je faisais une présentation en parlant des élections je lui dis tiens il a été élu par une poignée d'autres il a été élu par une poignée d'autres lui aussi lui aussi on a dû arriver en 1899 pour avoir un bournestre élu par beaucoup d'hommes par tous les hommes mais pas par les hommes il a fallu attendre la deuxième guerre mondiale pour avoir un bournestre élu par des hommes et par des femmes c'est la réalité de notre histoire et nous devons changer et cette discussion a eu lieu Mme Namli a rappelé une proposition qui a été faite par une série d'associations de travailler sur la dénomination d'un espace d'un lieu d'une place et on a dit mais oui il ne faut pas avoir que des rues avec des noms des hommes c'est gênant maintenant il y a un problème la société doit aussi changer à ce niveau là nous avons eu cette discussion du collège ensemble mais nous avons dit non par rapport à Jean de Manet et Guy Cudel c'est le moment et en plus vous savez à titre personnel j'aurais peut-être fait un choix dans un autre mais je n'ai pas fait mon choix j'ai fait le choix de la collectivité et par rapport à ce qu'on fait dire à l'un qui est en vie vous savez il a accepté et il a souhaité aussi être présent au moment de l'inauguration qui ça ? Jean de Manet il sera présent au moment de l'inauguration oui oui vous savez on ne rit pas de cela à un moment donné on peut avoir de la hauteur on peut avoir un peu de hauteur et ne pas se moquer perpétuellement des gens vous savez à un moment donné on peut regarder devant regarder devant il y a un minimum de respect pour chacun d'entre nous ce n'est pas parce qu'à un moment donné il y a eu une histoire que ça doit être tout le temps la même histoire vous savez on est en 2018 beaucoup d'eau a coulé il faut à un moment donné avancer il a ses sympathisants il y a encore des habitants probablement qui aiment aussi et d'autres nous devons avancer tout ça ensemble je pense que le geste qui est fait par le conseil communal ce soir sera un geste pour le vivre ensemble pour la cohésion sociale mais aussi pour la mémoire et la reconnaissance du travail qui est fait alors la commission elle remet un avis un avis qui est respectable la circulaire n'est pas une loi elle donne une indication nous sommes tout à fait dans nos droits et aujourd'hui je propose à la sagacité de tous les conseils de voter évidemment pour la reconnaissance d'une place aussi pour Jean de Manet le moment de reconnaissance d'une place particulière il est gérant aussi positif de reconnaître Jean de Manet et j'ai indiqué la direction par rapport à Saint-Rémy et par rapport aux femmes célèbres qui ont fait l'histoire de la commune et bien l'autorat dans la commune voilà est-ce que quelqu'un demande-t-il encore la parole ou je vais tout de suite au vote quelqu'un demande-t-il la parole je vois qu'il y a de mal je vous en prie brièvement d'abord monsieur le gourmestre on pourra relire le compte-rendu analytique aucun des intervenants n'a dit que vous débaptisiez une place donc vous nous faites dire des choses qu'on n'a pas dit vous n'avez pas écouté monsieur Barsal vous n'avez pas écouté monsieur Barsal alors soyez attentifs soyez attentifs vos propos reprenez ce que vous avez dit je sais monsieur le gourmestre que pour vous deux heures c'est beaucoup de temps mais dans la DH à 17h aujourd'hui monsieur de Manet s'est exprimé et il a dit son avis alors peut-être que la presse déforme ses propos mais qu'est-ce qu'il dit il dit d'abord que on ne va pas contacter Jean de Manet n'est quant à lui pas demandeur je me demande simplement pourquoi tout à coup et ça je cite monsieur de Manet il y a des guillemets le collège et son aimable Bougnest songent à ma modeste personne d'autant que son arrivée à la tête de la commune ne s'est pas déroulée dans les meilleures conditions en ce qui me concerne effectivement il y a beaucoup de l'eau d'eau qui a coulé sous les ponts depuis j'ai l'impression qu'il a oublié d'autant également qu'il a supprimé les subventions du Saint-Jaz Festival et divisé par deux lettres à la Jazz Station je ne suis pas demandeur je n'ai jamais été demandeur c'est ça et Mirkir ne m'a jamais téléphoné pour me demander mon avis monsieur Medoum vous avez la réponse voilà la réponse de monsieur de Manet il n'a jamais été contacté et je trouve que c'est d'une grande grossiété grande grossiété parce que si vous l'aviez contacté le document serait dans le dossier je savais qu'il n'avait pas à le faire mais tout de même j'ai la désagréable impression de servir de prétexte de précédent à ce qui pourrait survenir d'ici un an ou deux et cela me dérange et là le journaliste pose la question quoi donc et monsieur de Manet répond un buste à l'effigie des Mirkir à l'entrée de la petite Anatolie à l'angle de la chaussée d'Actes et de la rue du Méridien alors peut-être monsieur Bourgmestre vous qui êtes un passionné du parrain et qui se considérez que les rapports humains dans les parrains sont quelque chose que vous appréciez c'est comme ça que ça fonctionne mais excusez-moi je pense qu'il n'a pas oublié qu'il n'a pas de sympathie pour vous et qu'il n'a vraiment pas envie donc à un moment laissez monsieur de Manet à Chonongistou tranquille et vous avez une place où vous pouvez donner excusez-moi vous dites que vous allez donner une place avec un nom de femme mais ce que vous annoncez aujourd'hui c'est que la prochaine place au rue ce sera de nouveau un nom d'homme voilà d'accord est-ce que quelqu'un demande la parole est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau à ajouter s'il vous plaît et qu'une circulaire n'est pas une loi mais que c'est l'interprétation d'une loi est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose de nouveau à dire s'il vous plaît merci oui juste pour préciser parce que monsieur Médou m'avait l'air de dire que la commission de typologie et de dialectologie était une commission un petit peu fantoche avec une seule personne à sa tête elle est quand même composée de 14 personnes elle a un site internet qui est très complet et je vous invite donc à aller le consulter madame Bouloudou qui est de vue madame Bouloudou simplement un petit bon en fait rapport au nom de femme de Manet nous ne sommes pas contre il faut bien être clair en tant que ma mère nous ne sommes pas contre que le nom de monsieur de Manet sur une place mais on estime que c'est trop tôt voilà merci madame Bouloudou s'il vous plaît monsieur le président encore une fois c'est toute la problématique de votre proposition même si je pense que vous nous proposez rien du tout vous voulez nous imposer mais le minimum je propose quelque chose au nom de la majorité ne dites pas qu'on vous impose quoi que ce soit vous pouvez voter non ne dites pas qu'on vous impose les choses monsieur le président le minimum vraiment le minimum c'est que la personne concernée vivant ne l'oublions pas soit demandeuse et donc moi on peut effectivement me taxer l'être un vendeur j'ai passé une heure au téléphone avec monsieur de Manet hier il n'est pas demandeur mais il a même un ami voilà ça n'empêche que vous mais moi je ne peux pas je vous dis mais vous avez déjà décidé on le sait moi je ne peux pas à l'encontre de la volonté d'une personne qui est venue d'accepter de l'enterrer vivant ces choses-là ne sont jamais demandées entre nous jamais mais monsieur madame Bellemans pour terminer la personne qui a demandé d'avoir un nom sur une place sur une rue ça n'existe pas je ne voudrais pas je ne voudrais pas recommencer sur le bienfondé vous nous demandez mais je trouve dommage qu'il y ait des grands personnages historiques de Saint-Jos qui ne sont pas repris qu'ils sont hommes ou femmes il y a depuis des années une demande d'académiciens et de l'UNB et de la VUB comme Corène Jean-Faès etc de nommer le nom d'un des habitants les plus illustres de Saint-Jos est en Carmax voilà donc je crois que Carmax a été plus important dans l'histoire de l'humanité que peut-être la VUB l'alliance voilà qui demande le vote voilà est-ce que c'est pour une abstention oui parfait le groupe écolo et le groupe l'indépendant pardon donc monsieur Barza c'est pour dire non et le groupe écolo c'est abstention et madame Bourdeau c'est abstention merci beaucoup merci Laurent monsieur Bourglet oui on ne sait jamais qu'on va y avoir ce qui est et si vous demandez le vote on fait le vote monsieur le souhaiter communale le vote c'est pour dire madame Daguéron une chose madame Daguéron oui monsieur Jassin oui monsieur Jambou oui monsieur Sakalakshi oui madame oui monsieur Boukete oui monsieur oui monsieur Smaï oui madame oui mi-lunga oui monsieur Mohamad oui 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 M. Mouradian, M. Moussi, M. Prozémi, M. Poulbuc, M. Prémol, M. Balza, M. Vavnots, M. Mouradien, M. Brénard Belkades, M. le Président, M. le Président. Et 19, oui. Je vois ça, M. Lachat, oui ? M. Boumès, nous justifions donc notre abstention. D'où le répétons, ça ne concerne pas donc la personne de M. de Manet, mais pour trois raisons. La première, c'est l'avis de la Commission, qui nous semble cohérente et qui devrait être respectée. La deuxième, c'est que l'ancien bourgmès n'est pas demandeur. Très clairement, il est exprimé dans la fête. Et le dernier élément, nous pensons que cette tradition, qui a été arrêtée depuis 1947, mais depuis 1947, cette tradition n'existe plus, que vous avez relancée, va faire que nous aurons de nombreuses rues avec des victoires et pas de nom de femme. Et donc, pour ces trois raisons, nous nous sommes abstenus. Merci. Écoutez, j'ai trois raisons aussi pour lesquelles je m'abstiens. La première, c'est que vous avez parlé d'une enquête publique. On n'a pas les résultats de cette enquête publique, donc ce n'est pas si les habitants qui se sont abstenus. Donc, on n'a pas entendu éventuellement des doléances. On n'a pas non plus écouté l'avis de la Commission. Et on n'a pas écouté l'avis de la personne qui n'est pas demandée, c'est la personne concernée. Alors, point 5, l'incident UGLO, c'est l'acquisition d'une balayeuse que je vous remercie à l'équipé du département de la propriété publique. Puis, il y a... Oui ? Je vais m'interroger. Donc, on avait voté ce point. Le montant, il y a eu un marché public. Le montant d'estimation de la balayeuse était de 182 000 euros, je crois, TVA comprise. Et là, vous revenez avec le point. Et donc, pour cette balayeuse, l'estimation serait de 240 000 ou 250 000 euros. Donc, il y a 56 000 euros en plus. Et donc, combien ? 230 000. Donc, il y a 56 000 euros, une cinquantaine de milliers d'euros en plus. Je suis assez étonné parce que je me dis que lorsqu'on a fait la première évaluation, on a dû se baser sur des éléments objectifs. Voilà, on n'a pas successivant son droit. Et donc, qu'est-ce qui explique ce montant assez important de 230 000 euros ? Tout simplement, quand on a reçu les offres des différents commissionnaires, les offres des plus élevés que l'estimation de l'argent. Ça, c'est la réponse que j'ai besoin. C'est-à-dire qu'on a fait l'estimation, bien évidemment, on lance pas un marché public. Et donc, c'est vrai que des contacts sont pris avec les différentes sociétés. Et on essaie en arrière d'évaluer le marché. Et entre la période où on a fait l'évaluation, où on a proposé le marché au Conseil communal et où on a eu les offres des différents commissionnaires, il y avait un différentiel de 50 000 euros. Ce différentiel, aujourd'hui, on vous demande de le faire évaluer pour qu'on puisse relancer le marché et pouvoir attribuer le marché dans les mois qui viennent. C'est la réponse qu'il vous a proposé aujourd'hui, de le soumissionnisme au droit de l'État. Monsieur le Président, vous êtes en conscience ? Vous êtes en conscience ? Non, non, non. Le groupe est ce que le va s'abonner. Je crois même que c'est juste un autre chose. Je crois même que c'est bon. Non, non, sans le fait qu'effectivement, le carable n'avait déjà été voté à l'encher par rapport à ça. C'est vrai que par rapport à ce 230 000, je ne mets pas en cause également l'efficacité d'une balayeuse qui le prévue doit servir notamment. Balayeuse nettoyée. Et ce qui est nettoyeuse, avec de l'eau et tout. En fait, ce sont les petites boîtes privées. Non, non, non. Ah, ben oui. En tout cas, confusion. Donc, c'est un petit caméra. Alors, je vous le prie, je retire en interne. Il n'y a plus. Voilà, le point 6, c'est le point qui concerne les cheques sports, avec la dimension communale pour l'inscription des jeunes de 4 à 18 ans. Il y a une demande de compte ? Il y a le groupe éco-éco-éco-éco-éco-éco-éco-éco-éco-éco. Parfait. Le point numéro 6, c'est donc les cheques sports, avec l'intervention communale. Les points 7 et 8, ce sont des points de panneau à 9, je peux demander à la parole. Merci beaucoup, monsieur Le Bourgresse. Les cheques sports sont une initiative qui, évidemment, avec l'éco-éco-éco-éco-éco-éco-éco-éco-éco-éco-éco. J'ai juste une remarque à faire par rapport aux cheques sports pour l'année 2018. Je suis retournée voir les décisions qui avaient été prises pour l'année 2017. Et en 2017, nous avions voté les cheques sports en juin. Or, en 2018, nous lèvons le temps selon la fin de vente. Tout ça, il ne reviendra pas là-dessus, est dû sans doute à l'annulation des conseils communaux dans les élections, parce qu'il y avait quelque chose d'adressant à faire, j'imagine. Mais le positif, c'est que pour les familles, il aura fallu attendre plus de trois mois pour récupérer cet argent. Et donc, monsieur Le Bourgresse, étant donné l'impact que ce montant peut avoir sur les familles, et que nous, je vous l'ai dit, il est constat tout à fait revinétable que la commune n'ait pas anticipé cela, sachant que ça commence en septembre, que les familles ont dû débourser cet argent déjà en septembre pour l'inscription au SCOF, et que donc, pour des raisons qui m'échappent, je dois vous dire, on n'a pas pu voter cette décision à un moment qui aurait été opportun pour les familles, pour qu'elle puisse être compensée de manière plus rapide de cette somme qui peut être importante quand vous avez deux, trois quarts en train à inscrire. Oui, vous l'avez dit, vous avez résumé dans votre question, remarque, il y a eu un oubli dans l'administration, le dossier aurait dû être été au point de juin, il a été obligé, il y a un rattrapage qui se fait, il y a un retard, effectivement, dans le versement des déserts de votre avis, et ce rattrapage est en plus. Comme je l'ai dit souvent, monsieur le bourgmestre, lorsque vous faites porter une erreur sur l'administration qui ne peut pas se défendre, je trouve ça malheureux. Nous les interrogeons en politique, si nous souhaitions avoir un coup de parole, je sais qu'avec vous, c'est toujours l'administration. Je pense que vous aviez, monsieur le bourgmestre, estimé que 150 euros, c'était insuffisant et que l'intention était montée à 300 euros. Donc, je m'étonne de ne pas voir le chiffre de 300 euros qui correspondrait à l'engagement politique qui a été fait pendant la campagne. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est comme l'a dit ma collègue, madame Warnock, des fois, pour plusieurs enfants, le montant est assez important. Certaines familles ont du mal à débourser la somme et puis ensuite être remboursées quelques mois plus tard. Et donc, je dis simplement, ne serait-il pas opportun d'avoir une réflexion avec une série de clubs sportifs où on sait qu'il y a pas mal de jeunes de nos doigts qui vont ? Eh bien, d'essayer de trouver un accord où les familles n'ont pas à débourser et la commune, voilà. Enfin, je ne sais pas quelle serait la manière de fonctionner, mais je sais qu'il y a des familles qui ont du mal. Donc là, il y a peut-être une piste en faisant des avances. Ce que je voulais d'abord dire, c'est que quand vous trouverez une autre commune qui fait autant que nous pour des chefs-sports, vous me donnerez la référence. Maintenant que vous êtes dans d'autres communes aussi, j'imagine... Non, non, ce n'est pas une question. Ce que je vous dis... Est-ce que vous pouvez m'écouter aussi ? J'ai pris la peine de vous écouter. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'on peut critiquer la mesure, mais la mesure est extrêmement importante pour les familles. 493 jeunes en 2017, 2017, 483 jeunes ont pu bénéficier de ce genre de sport. On a eu un retard, en fait, le traitement du dossier au mois de juin. Ce retard va être aujourd'hui résorbé. Alors, 250 euros, c'est déjà considérable. Et les clubs qui savent qu'il y a des jeunes de Saint-Jos, qui sont inscrits chez eux, savent que cet argent va arriver. Et dans la plupart des cas, ils attendent évidemment que ce montant soit versé, une fois que l'argent aura été versé vers la famille. Quant à votre propos sur l'avenir, sur l'aujourd'hui et l'avenir, les 300 euros, c'est pour l'avenir. Si on est en 2018-2019, c'est donc sur le budget 2018, donc on parle, mais sur le budget 2019, on verra au moment de son vote si nous pourrons atteindre les 300 euros que nous nous sommes fixés dans un programme politique au moment des élections communales. C'est un programme politique au moment des élections communales, mais c'est vrai. Je vous remercie d'avoir été attentif à nos chiffres. C'est un chiffre que nous espérons, nous escomptons atteindre. Monsieur l'écheval d'espoir, à vous pour compléter ? Je vous remercie de la saison sportive 2019-2020, que si notre budget sera voté, on va en terminer les 300 euros d'appliation dans le budget sportif. C'est sûr, c'est décidé. Il faut quand même qu'un budget soit approuvé à l'époque. Est-ce que quelqu'un demande-t-il encore la parole ou est-ce que quelqu'un demande-t-il le vote ? Monsieur Moussine, il y a la parole. Je tiens à le répéter. Vous avez dit qu'on critiquait la mesure. On ne la critique pas. On a d'envie dit que c'était une bonne mesure. Mais pour rappeler aux citoyens, parce que sans doute tous n'ont pas suivi cette question du chèque sport, il existait un chèque sport qui était payé par la communauté française. Et à une époque, le gouvernement socialiste CDH a décidé de supprimer ce chèque sport qui permettait à beaucoup de jeunes de pouvoir participer au sport. Et aujourd'hui, effectivement, c'est aux communes de porter ce fardeau. Mais voilà, effectivement, nous ne critiquons pas ce qui a été mis en œuvre par la commune. Ce que nous critiquons, c'est ce qui n'a pas été mis en œuvre par la communauté française, et plus particulièrement par les socialistes à ce niveau-là. J'imagine que vous votez pour aussi l'incident en clôture. Le point numéro 7 et le point numéro 8, c'est la coordination de l'accueil. Ce sont les rapports d'activité de 2017 à 2019. Ce sont les deux rapports successifs. Puis nous avons le gros rapport sur la cohésion sociale, Mme Lechvin de la cohésion sociale. C'est les rapports 2018 sur les activités 2017. Est-ce que quelqu'un demande la parole ? Vous pouvez toujours prendre les bouquettes ? C'est toujours intéressant, parce que ça a été dans l'école qui intervient sur la présence. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. On a tant qu'une minute de vous, c'est directeur de votre soirée. J'ai attentivement lu le rapport. Je crois que M. Fremal, le plus important, c'est très bien. Je voudrais parler trois points qui sont restés dans ma tête. Le premier point, c'est qu'en matière de soutien scolaire, les différents opérateurs estiment qu'il y a une saturation. Ça peut faire face à la demande. Ils ont un manque d'espace, ils ont un manque d'infrastructure. Deuxième constat, c'est qu'il y a une offre insuffisante pour les primo-arrivants, communes d'accueil. On a beaucoup de nouveaux habitants qui viennent et qui repartent sur notre territoire. Et manifestement, il y a une offre insuffisante pour ce public-ci. Et troisième constat, c'est que les opérateurs estiment qu'il y a une surcharge administrative. Souvent, ces associations font de très bons fonds sur le terrain. Et il y a vraiment de travail administratif à faire, pour demander des subsides pour faire le fonctionnement. Et c'est une charge qu'ils ont beaucoup de mal à gérer. Donc, ma question est, peut-être que la réponse sera dans votre loi de politique général bientôt, que va-t-on faire pour appeler à ces pensements ? Et surtout, le soutien scolaire, oui, en saturation, on connaît ce problème le plus évalué. Et c'est offre insuffisant pour le pouvoir de voir. Et troisièmement, est-ce que vous pensez à l'accompagnement de ces ASB pour qu'ils puissent faire face à cette surcharge administrative pour qu'ils se trouvent ? Oui, donc vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, le rapport de la suite s'est présenté. Il faut savoir que la cohésion sociale est basée sur un subside de la COCOF. Donc, la COCOF donne environ 500 000 euros de subsides. Sur base, le dossier est rentré à la commune, mais jugé par la COCOF. Donc, la commune n'a pas vraiment le droit de regard sur les décisions de la COCOF. Et je crois que peut-être le nombre d'associations est trop grand et que ça empêche aussi parfois de faire... Si, à mon avis, on pourrait peut-être rationaliser certaines choses, mais c'est très difficile vu le système de COCOF par l'association de rationaliser des choses si une association se spécialise là-dedans, une autre là-dedans, on n'en est pas complète. On a aussi une réserve communale d'environ 40 000 euros pour en négocier avec la COCOF, mais c'est pour des projets plutôt ponctuels. Au niveau du budget communal, la cohésion sociale a un montant ridicule de 20 000 euros par an. Pour tout, donc, on ne pouvait pas pallier avec le budget communal, donc, j'espère que quelque chose, c'est que le budget communal sera augmenté. parce que d'autres qui ne sont pas réels, mais à part une rationalisation, mais qui, là, dépendra qu'on peut mieux de faire 36 associations, peut-être rationaliserait, je ne parle pas de supprimer des subsides à des associations, mais de rationaliser qu'il n'y ait pas 20 associations qui fassent la même chose. et dans la vie personnelle, donc, et aussi, il doit peut-être donner à tous du budget communal à la cohésion sociale et à notre pièce ouverte. Si je peux donner, et bien, en titre individuel, un avis aussi, c'est de l'argent francophone. Et donc, je trouverais très bien que d'autres quebidens ont tout aucun steun à de sociale coésie de versculende bevulkinge qui levé in notre contrebid. et en on peut-être deux belangrières subsidies ou totalités pour de vereniging. Mais aujourd'hui, c'est tout cocos. Et c'est un peu jammel. Et je pense que c'est une meilleure sommeil que nous avons une plateforme, une deuxième gemeente, avec aussi un steun de 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 et c'est un bon de la de la C'est un personnel personnel, c'est pas le même de vous priez, c'est un personnel personnel personnel. Oui, OK, c'est plus monsieur... Je ne sais pas si c'est pas moi dans le VGC, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a plus pas du mouvement dans le VGC. Je pense qu'il y a des objectifs, c'est un peu plus qu'à s'il y a de salle de poésie. En, par exemple, c'est un peu plus qu'à s'il y a de salle de coésie. Une question à laquelle je n'ai pas eu de réponse, c'est donc cette surcharge administrative des associations. Est-ce que la commune pourrait faire une forme d'accompagnement qui nous a vraiment beaucoup aidé cette association à faire face à ces demandes administratives qui sont moins assez exigeantes ? Écoutez, je trouvais votre idée, M. Le Bourgmes, très intéressante et je suppose que notre écheville travaille sur le sujet parce que le conseiller communal, M. Huygens, n'a que peu de levier. Donc, on pourra interpeller effectivement le manu. Ceci étant dit, je vois qu'il y a au niveau des 45 000 euros, c'était à l'origine 47 000 euros, et il y a un opérateur qui n'a pas fait le tour du dossier, qui est en train de la réalisation des dépenses liées au projet énoncé. Il y a donc 2 000 euros qui ont été perdus, mais on ne nous dit pas c'est quelle association et pourquoi, ces 2 000 euros n'ont pas été utilisés. Oui, est-ce qu'on demandera à l'administration d'y apporter une réponse ? Probablement que ce qui a été vu au départ n'a pas été réalisé en totalité, que 2 000 euros n'ont pas été dépensés. On sera demandé une vérification technique et y apporter une réponse. C'est un opérateur qui n'a pas fait de retour. Alors moi, je vois qu'il y a dans le tableau, mais je ne suis pas certain qu'il se trouve à la page 8, la seule association qui avait 2 000 euros dans le cadre du FIPI communal, c'est l'Agence Immobilière Sociale. Est-ce que c'est bien ces 2 000 euros qu'on retrouve dans le tableau de la page 8 ? On peut vérifier. Ça nécessite une vérification. Entre la cohésion sociale et les FIPI, c'est des budgets qui sont totalement dissociés. La cohésion sociale, oui, est une somme d'argent qui est mise à la disposition des associations. La plateforme est coordonnée par la commune avec, je dirais, un avis, je dirais, quasi conforme de la COCOF qui est présent à tous les stades du projet. Par contre, le FIPI, c'est la noterie nationale, ça vient du fédéral, c'est un autre type de subventionnement. Donc, il n'y a pas de lien entre les deux. Il n'y a pas de lien entre l'un et l'autre. Non, est-ce qu'il y a eu un glissement ? Excusez-moi, alors, ce que je ne comprends pas, mais vous fournissez des rapports avec des remarques, je vous dis, dans la page 7, vous pouvez me dire, ça n'a rien à voir, mais c'est le document que vous nous fournissez. Et là, on voit qu'il y a effectivement 2 000 euros qui n'ont pas été utilisés et on veut avoir des compléments d'information. Alors, ne nous fournissez pas le document avec le budget. Vous avez la question à l'administration pour vous répondre. Vous me répondrez par écrit ? Oui. Je vous remercie. Voilà, est-ce que quelqu'un d'autre demande la parole sur la cohésion sociale ? Bon, voilà, il y a encore une question, celle de l'appui administratif. Quand vous interrogez les associations lors de ces placements, eux, ce qu'ils demandent surtout, c'est des moyens effectivement supplémentaires, notamment par rapport à leur personnel, puisque les moyens qui sont affectés par la COPOP ne permettent pas de payer les congés payés, ne permettent pas de payer les prix à vie. Et c'est pour cette raison-là que les associations sont souvent en situation de faillite. Et donc, on voit des associations naissantes qui répondent à leurs besoins, des préoccupations, mais qui, à un moment donné, n'arrivent pas à poursuivre leur vie tellement c'est compliqué. Je donne encore une fois ici un avis qui n'engage que moi. Je trouve dommage que l'État ne fait pas ce qu'il doit faire et, je dirais, quelque part, permet ou donne la possibilité, mais pas toute la possibilité, parce que les 20 000 euros en moyenne qu'ils reçoivent ou les 40 000 euros ne payent certainement pas les dépenses de ces associations. Et ces associations, à un moment donné, au lieu de répondre à leur public, doivent, en leur sein, développer des profils de subsidioleurs, des gens qui doivent aller chercher de l'argent un peu partout. Et puis, finalement, on se retrouve avec un travail qui est complètement à côté de la plaque. Au lieu d'aider les gens, on est occupé à essayer d'exister. Et je ne vous parle pas des crédits qui sont faits auprès des membres pour pouvoir payer les traites. Et je ne vous parle certainement pas des dépenses qui sont considérées comme inégibles au départ et qui ne sont pas en ligne d'arrivée. Ou je ne vous parle pas non plus de l'argent qui devrait arriver au 1er janvier et qui n'arrive qu'au mois à l'octobre. Je vais arrêter toutes les horreurs qu'on a dans ce secteur. C'est un secteur qui n'est certainement pas... C'est un certain qu'ancien membre d'un gouvernement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et croyez bien que quand on avait écouté les associations, leur première demande, c'était la prise en charge des prix à vie. Les congés payés par l'autorité supérieure. Voilà, l'incident éclos. Le point numéro 10, ce sont les modifications techniques au niveau du budget 2017. Et puis nous avons évidemment le compte communal. Le compte communal pour l'exercice 2017. Je regrette que nous n'ayons pas eu la possibilité de pouvoir débattre du compte du CPS la dernière fois. Aujourd'hui, il est considéré évidemment comme accruvé par dépassement de délai. Pourquoi est-ce que je commence par là ? Parce qu'évidemment, l'année 2017 a été une année au niveau du CPS avec une rétrocession de 4 millions d'euros vers la commune. Donc l'année 2017 est une année où 4 millions d'euros vont venir vers la commune. L'année 2017, c'est aussi 400 000 euros de rétrocession de la police vers la commune. Il y a encore 400 000 euros que nous avons laissés au niveau de la police, au niveau de la zone de position. Donc au total, c'est 4 800 000 euros en 2017 qui sont hors budget communal, hors compte communal, qui reviennent vers la commune à hauteur de 4 400 000 euros. Quand on regarde les résultats au compte, on voit un bali d'environ 2 500 000 euros. C'est 2 459 522,07 euros. Alors, a priori, ce n'est pas évidemment positif, mais en regard des chiffres que je viens de vous donner, à savoir les 4 400 000 euros qui viennent, on voit qu'on est en bonnie. On est en bonnie, puisqu'avec les 4 400 000 euros qu'on a, on a en bon 2 millions d'euros de bonnie en 2017. Mais comment nous expliquons le Mali sur l'exercice propre, sans compter sur l'argent qui va venir du CPS et de la zone de police ? C'est essentiellement au niveau des recettes. Au niveau des recettes, il y a notamment 273 000 euros de redevances en moins au niveau des crèches francophones et des crèches néanlendophones. Mais c'est surtout au niveau des taxes. Au niveau des taxes, nous avons eu un retard dans la perception des taxes. Plus d'un million deux cent mille euros au chapitre des taxes, avec notamment plus de 500 000 euros au niveau des bureaux, 536 000 euros qui n'ont pas pu être réceptionnés en 2017, mais qui l'ont été en 2018. 380 000 euros au niveau de la taxe pilote et près de 300 000 euros au niveau de la taxe arcane. C'est un retard dans le travail de perception qui explique que ce million deux cent mille euros n'a pas été perçu. Et puis, il y a un montant de 1,386 000 euros en dotation d'amélioration budgétaire. C'est le recalcul qui fait qu'on a eu une dotation qui a été revue à la baisse dans un peu plus d'un million d'euros. Ce que nous devons aussi voir dans ce budget, c'est que la commune, au niveau de ses dépenses, a été au plus près. En matière de dépenses en personnel, on est à plus de 99% de réalisation, ce qui était commun à ce qu'on a dit. Ce qui prouve que les engagements au niveau du personnel ont été réalisés. Et puis, au niveau du fonctionnement, là aussi, on est à plus de 90%, 95% de prêts de fonctionnement, ce qui prouve que tous les projets que nous avons portés ont été réalisés en grande partie. Et les dépenses ont été réalisées. C'est la même chose au niveau de l'investissement. On a souvent parlé des investissements au niveau de la commune qui sont considérables. Eh bien, ici, vous le voyez, au niveau du fonctionnement, nous sommes à un taux d'exécution de 95%. Voilà, donc, c'est, je dirais, sur l'année mai, une nouvelle qui n'est pas, je dirais, des plus positifs. Mais quand on compte les 4,4 millions d'euros sur l'année 2017 qui reviennent dans la caisse de la commune, nous arrivons environ à 2 millions d'euros de revenus en 2017, ce qui montre que la commune est dans une situation tout à fait viable. Qui demande la parole ? En octobre, on avait, à l'ordre du jour, une modification budgétaire, précisément, on referait ces 4,4 millions du CPS qui devaient être transférées à la caisse communale, mais cette modification budgétaire, on ne l'a pas votée en octobre, et cette modification budgétaire ne se trouve pas à l'ordre du jour d'aujourd'hui, en dépassement de délai. Donc, comment est-ce que cette affaire de la commune peut être transférée à la caisse communale si on a projeté cette modification budgétaire ? C'est assez simple, le procédé qui a été utilisé dans le cadre de cet argent à récupérer. Chaque année, la commune paye une dotation mensuelle vers la zone de police, vers le CPS. Donc, au corata du montant qui doit être retroségué, le versement ne se fera pas. Donc, ça veut dire qu'en 2018, il y a plusieurs mois, plusieurs mensualités qui ne se feront pas, puisque nous avons 4,4 millions d'euros, 4 millions d'euros à récupérer du côté du CPS et du côté de la zone de police, 400 000 euros à récupérer. Donc, malgré, je dirais, cette modification budgétaire qui n'a pas pu être retrouvée, nous allons évidemment pouvoir récupérer cet argent. Est-ce que quelqu'un d'autre à l'abondement n'a pas à l'abondement ? J'ai plusieurs questions. D'abord, au sujet des modifications 3 ou 4 du budget communautaire 2017. Je vais passer à celle du budget ordinaire. Je vois pas mal de majorations dans des articles budgétaires qui portent des frais de fonctionnement, qui pensent pour le fonctionnement de bâtiment, qui pensent au fonctionnement technique. et ces documents ne me donnent pas une idée de ce qu'on porte exactement ces majorations. Est-ce qu'on pourrait au moins nous donner une idée de quoi il s'agit exactement ? Voilà, il est difficile de répondre de manière générale ainsi. Les vérificateurs ont été invités à se plonger dans les dossiers. Le receveur communal était présent pour les rencontrer. Donc, c'est pareil pour de manière précise. Il y a des 14 comptes. Oui. Au compte, au budget. Le budget, mais le budget était mis. Le budget était mis à la disposition aussi. Est-ce qu'il y a eu des visites pour le budget ? Oui, monsieur. Il y a eu des visites pour le budget. Il y a eu des questions sur le budget. Ce sont effectivement des ajustements techniques. Maintenant, il faudrait voir quels articles répondent de manière générale. C'est évidemment une estimation budgétaire, un budget. Et au prorata des dépenses qui se font, il y a des ajustements budgétaires qui peuvent s'exprimer. Ce n'est pas le cas de tous les articles budgétaires. Ce sont le cas de ceux qui sont visés ici. Est-ce que je peux m'attrer à l'extraordinaire ? Parce que là, les sommes sont plus conséquentes. Et il s'agit surtout de non-valeurs. Donc là aussi, je voudrais qu'on explique quelles sont ces non-valeurs. Il s'agit du groupe 769, qui porte sur la jeunesse, éducation, sport et loisirs. Je vois qu'il y a une non-valeur de subsides pour 264 000 euros. De quoi s'agit-il exactement ? Vous pouvez répéter l'article budgétaire ? Alors, c'est l'article 7621, 615, 52 000. Est-ce que c'est un subside qui a été perdu ? De quoi s'agit-il exactement ? Quel est le montant pour lequel vous demandez ? Il s'agit de 264 107,24 euros. C'est un montant qui n'était pas prévu dans le budget initial, qui est majoré dans cette modification budgétaire. L'article budgétaire, c'est 7621,615, 50 000. Je peux vous montrer, si vous voulez. Bon, on va aller voir pour cet article-là. Il y en a un autre ? Et l'autre, c'est juste en dessous. C'est aussi des non-valeurs de subsides pour l'aide sociale. C'est l'article 8400, 615, 52. Il s'agit de 127 500. 8400-615, 50. Voilà, il est parti pour aller chercher l'information. Sur les comptes, quelqu'un demande-t-il la parole ? Vous avez parlé des taxes sur les antennes relais-pilos. Donc, là, maintenant, le problème est réglé. Les opérateurs, pour l'instant, c'était une taxe qui ne rentrait pas dans les caisses de la commune. Il y a un recours qui a été introduit, mais le recours n'a pas d'effet sur la perception de la taxe. Donc, pour l'instant, on ne l'aperçoit toujours pas. Non, non, non. Elle est enregistrée ? Non, leur rôle pour la percevoir, eux, introduisent des recours. Vous voulez savoir si c'était toujours en cours ? C'était en cours. Une simple petite question sur le budget. Donc, la modification budgétaire numéro 3, service ordinaire. Le point 4.0332 subit indirecte réparation de dommages aux ménages. On voit que ça a augmenté de près de 15 000 euros. Donc, il y avait 4 500 euros qui étaient budgétés en augmente de 15 000 euros. À quoi ça correspond ? C'est dommage aux ménages ? C'est un peu un cas de ménage. On va se renseigner. Vous pouvez l'appeler l'article que vous êtes là. C'est le 000332. Dans les documents qui sont remis, comme ce sont des modifications techniques, il n'y a pas la précision, évidemment, de chaque nature de dépense. On va se renseigner. Sur les cours, cette fois-ci, j'ai quelques questions sur les recettes. Les questions étaient posées par M. Boussy. Il y en a d'autres. Il y a certaines taxes où on constate qu'il n'y a pas de rentrée. Il n'y a pas de rentrée. Par exemple, la taxe que les enseignes et les déclames libideuses, budgétaire 37 000 euros, il n'y a 0 euro qui est rentrée. Je ne vous trompe pas. Je sais que plusieurs commerçants ont reçu une lettre récemment, récemment, de payer cette taxe. Mais pourquoi il n'a pas été enrôlé dans ses comptes 2017 ? Il y a d'autres taxes qui sont beaucoup moins que prévues, comme la taxe sur les panneaux affichage. J'ai un crédit budgétaire de 1 an de 1 000 euros et de rentrée de 30 000. Je ne sais pas. Pour la taxe sur les surfaces de 2 euros, on avait prévu 5,5 millions. On n'arrive pas à 5 millions, c'est un grand de 500 euros. À quoi est-ce tout exactement ? Il y a la taxe de la non-mise à disposition d'emplacement de parcours que vous avez présentée. Est-ce qu'il y a un recours en justice ? Est-ce que c'est la raison pour laquelle on n'a pas de rentrée pour cette taxe ? Et puis, j'avais une autre question. Sur les amants à des sanctions administratives crédit budgétaire de 140 000 euros, les recettes sont évaluées à 107 000 euros. C'est assez conséquent comme différence. Je vois qu'il y a, dans le budget, il y avait un montant de 86 000 euros pour contribution d'autorité supérieure dans la délivrance et qui permet de produire aucun montant. On est inscrit dans le temps de ces comptes. À quoi est-ce dû ? Un peu plus loin, le parking, le premier des possessions ont écrit un montant de 75 000 euros et qui est inscrit dans le budget. zéro euro a été constaté. Pourquoi exactement ? Je vais déjà répondre à une volée de questions. Pour le reste, je vais me renvoyer à l'écrit. Par rapport à votre question sur le parking, le produit des recettes au niveau du parking qui a diminué fortement, on sait qu'il y a la crise évidemment dans un des parkings. Vous savez, nous avons fait la suppression de la compaissance dans les derniers jours. Il y a eu ce qu'il y a, mais le parking est réellement en crise. Par ailleurs, sur le permis de conduire, on va se renseigner pour avoir une information la plus précise par rapport à votre question. pourquoi ce changement au niveau de l'économie budgétaire ? Sur le reste, que ce soit les taxes lumineuses, les panneaux d'affichage, les taxes bureaux, les taxes parkages, les sanctions administratives, c'est à chaque fois évidemment une question d'enrôlage, la capacité pour la commune d'enrôler. Ça ne veut pas dire que cet argent est perdu. C'est-à-dire que par exemple, quand on a une taxe qui a été déterminée, il est possible que la perception de cette taxe se fait l'année d'après. Par exemple, sur le parquage, elle va se faire l'année d'après. Sur le bureau, c'est à 500 000 euros qu'on va chercher au cours de l'année 2017, c'est à l'année 2018. C'est pour ça que dans le chiffre que je vous avais donné, je vous avais parlé de notre montant considérable de 1 1 12 000 euros, de taxes qui n'ont pas pu être perçues au moment 2017, en 2017, mais qui vont être perçues l'année d'après. L'enrôlement est dur. En 2017, nous avons eu plusieurs fonctionnaires qui étaient malades, il y a eu des absences, et c'est repris dans les rapports. Je dirais, vous savez, nous assumons toutes les décisions qui sont prises ici, c'est la stricte réalité. Et nous avons évidemment supplié, nous avons essayé évidemment de trouver des solutions. Et donc, c'est à chaque fois une question d'enrôlement pour, je dirais, le montant d'épargne destiné, le montant d'épargne. Il y a aussi des bonnes nouvelles. Il y a aussi des bonnes nouvelles dans d'autres taxes où, par exemple, il y avait des choses qui n'étaient pas jusqu'à présent enrôlées par l'administration qui l'ont aussi été. Je pense notamment au domaine public, au domaine d'espace public où nous avons eu des augmentations. C'est-à-dire que l'administration n'allait pas suffisamment chercher de l'argent là où nous avions des constructions qui se faisaient. Là, il y a eu une amélioration aussi. Il y a des plus et il y a des moins. Monsieur Moussine. Ah, maintenant, vous avez la question. Ok. Qui d'autre demande la parole ? Sinon, monsieur Médou ? Oui, monsieur le Président. Moi, j'avais une remarque technique et peut-être que j'ai mal compris mais c'est plutôt un élément de bonne nouvelle. Si je regarde dans la colonne de tout temps, je vois que le niveau de l'engagement est très élevé. Donc, moi, j'en tire de conclusion. D'une part, c'est un bon indicateur du niveau d'activité de la gestion. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que la projection budgétaire s'est faite au plus près. Alors, je sais qu'il y a des contraintes de plus en plus serrées là-dessus. Enfin, il faut quand même l'observer. Le taux d'engagement est très important quel que soit d'ailleurs les familles de poste. C'est vrai pour le personnel entre autres. Donc, pour moi, j'y lis quand même aussi un bon indicateur de gestion là-dessus. Merci. Diment, monsieur Médou. Est-ce que quelqu'un demande le vote ? Oui. Vous demandez le vote ? Oui. Ok. Monsieur le maire ? Non, je demande le vote. Le groupe écolo, donc, se vote oui pour les comptes et s'abstient pour une modification budgétaire. Parfait. Merci beaucoup. Oui ? Donc, le groupe émet, vous vous abstenez pour le compte et la modification budgétaire, ainsi que monsieur Balzane. Deux abstentions. Par contre, le groupe écolo vote les comptes, mais s'abstient sur la modification technique. Parfait. Sous-titrage ST' 501 Quels sont les points qui concernent les comptes de la Fabrique d'Église Saint-Jean-Nicolas en 2017 ? Puis, toujours pour l'année 2017, c'est la Fabrique d'Église Saint-Marie, le budget de 2018 pour toujours Saint-Marie. On arrive alors au point numéro 15, c'est la Fabrique d'Église de Saint-Jean-Nicolas, c'est l'exercice budgétaire 2018, c'est le budget. Et alors le point numéro 16, c'est le subside aux associations cultuelles d'exercice 2018. Le point numéro 17, M. Moussine, vous demandez la parole. Juste une question. La première question, c'est quel est le montant précis de la totalité des subsides ? Parce que je vois qu'il y a un décalage entre la décision, qui est un montant, alors, je vais vous dire ça, de 52 525, et puis je crois que le nombre d'associations ne correspond pas au nombre d'associations de l'année précédente, et que donc le montant devrait être de 47 272. Et c'est bien ça. Donc en fait, la décision qui a été faite par le collège, c'est d'augmenter, on n'était plus pas au niveau de la dotation des centres culturels, on est monté à 5 500 euros. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une structure qui a quitté, qui n'est plus reprise, et nous avons gardé un montant pour les années prochaines, si de renavance, si d'aventure une autre structure. Mais ce n'est pas ce qui est écrit, monsieur Bourmer ? La décision du collège ? Oui, je confirme ce que vous avez dit. Donc le montant de 52 000 ne correspond pas au 8 fois 5 500 euros. C'était pas 5 500, c'était 5 252 et 55, sinon ? Attendez, je vais regarder le montant. Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait une réduction... Sur 5 250 000, effectivement. Voilà, le montant, il y a l'erreur, l'erreur qui s'est glissée. C'est 5 200... Attendez, je vais le chiffrer de là. Voilà, 5 252,50 euros. Oui ? Donc, quel est le montant, finalement ? Le montant que va recevoir chaque institution culturelle est de 5 252,50 euros. OK ? Quoi provient ? Eh ? La décision... La décision... La décision... La décision... Oui, madame l'écheline des cultes. Les chiffres, madame l'écheline des cultes, voilà, vous permettez, vous faites un petit, voilà, c'est 5500, c'est le chiffre. Oui, mais on peut, on peut bricoler. Non, ce n'est pas bricoler. Non, ce problème, bricoler, ce n'est pas ça, bricoler, on peut faire de belles choses en bricolant, ça c'est, très honnêtement, ça ne correspond à rien. Vous donnez des chiffres, vous multipliez par le nombre de plus, et puis là, vous improvisez une augmentation. Dans les documents, excusez-moi, excusez-moi, vous permettez, dans les documents que nous avons en annexe, ce chiffre que vous nous donnez aujourd'hui, ne peut rester, on ne le retrouve pas. Donc, il y a plusieurs points qui sont interpellants dans la décision et dans le document annexé. Le premier, c'est qu'au Conseil communal, en réalité, on a décidé d'un montant du budget à allouer aux associations culturelles. Et ce montant, il est de 52 525 euros. Donc, ça, c'est ce que le Conseil communal a décidé en mars 2018. On constate dans la décision qui nous est proposée qu'il y a huit associations culturelles qui ont rendu un dossier en annexe. Ce qui ne correspond pas à la vie qui a été rendue au collège, parce que là, on fait état de neuf associations culturelles, si je ne m'avose. Cultuelles, si je ne m'avose. Et puis ensuite, on voit que l'ensemble du subside n'a pas été distribué. Donc, on a choisi de réduire le montant qu'on n'a plus distribué à ces associations. Je voudrais savoir pourquoi on n'a pas simplement divisé en huit. Ou bien alors, je suis aussi mauvaise qu'avant en mathématiques, et dans ce cas-là, c'est peut-être possible que je n'ai pas fait le calcul, donc je vais le refaire directement pour être sûre. Enfin bref, oui, en effet, on a divisé en huit, c'est parfait. Alors, par contre, ce qui m'a occupé un petit peu, c'est qu'on me dit que l'ensemble des associations ont rendu un dossier en entrée à temps, alors que ce n'est pas le cas. Il y a une des associations qui a rendu son dossier, on a vérifié tout à l'heure avec monsieur le secrétaire communal, qui a rendu son dossier près d'un mois en retard. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on a permis aux autres associations ou éventuellement à d'autres associations de rendre alors un dossier en retard aussi ? Est-ce qu'on a décidé que pour une fois, ça passait, même s'il y avait eu déjà un mois pour se mettre en ordre ? Ou est-ce que, dans ce cas-là, on considère qu'on fasse les fonds ? Alors, je vais apporter quelques éléments de réponse et demander à l'échelle de compléter si l'échelle. Tout d'abord, au départ, il y avait une d'autres associations, qui se répartissaient à un montant de 52 525 euros. C'était environ le montant qu'on a donné tout à l'heure. Une association n'est plus reprise. La décision du collège a été de ne pas diviser en huit. Elle a été d'augmenter d'un peu la dotation pour chaque association. Pourquoi ? Parce que nous avons voulu laisser une marche pour une éventuelle association qui arrive l'année prochaine. Parce que ce que nous n'avons pas voulu, c'est de diviser en huit, et puis l'année prochaine, de diviser en huit. Ce qu'on a préféré, c'est d'augmenter un peu, et que la commune puisse faire éventuellement encore un petit effort pour une autre association qui prendrait la place de celle qui a disparu. C'est bien ça, madame Néchelette. Alors, pour le dossier qui est rentré en retard, je vous cède la parole. Il y en a un dossier qui est rentré en retard, l'administration ne transmet un dossier. Si l'administration ne reprend pas un dossier qui est en retard, qui est rentré en retard, je vous cède la parole. Moi, je ne sais pas savoir si le dossier est à avoir l'administration. Ben si, puisque c'est écrit le temps, je dirais quand même que 10 pages. Oui, mais bon, si l'administration admet le principe d'un dossier rentré en retard, il y a en retard. Mais il y a, en tout cas, il y a une association culturelle qui n'est plus sur Saint-Jos. La presse est occupée par une autre instance, donc là, elle a été refusée, vu qu'elle n'est plus sur Saint-Jos. On ne peut pas faire. Moi, je ne demande pas mieux que de subsidier tout plus, c'est tout à fait, c'est... Donc, je vais reprendre parce que ça, vous connaissez confus. Alors, le subside qui a été voté, c'est 52 000, pardon, 525 euros. Oui. D'accord ? On dit dans la décision qui a été transmise, pardon, dans l'avis qui a été transmis au collège, qu'il y a 9 associations qui peuvent être subsidiées. Il y en avait 10 avant, mais qu'il y en a 9 qui peuvent être subsidiées. Il n'y en a que 8 qui apparaissent dans la décision pour le conseil communale. Et en plus de ça, on ne divise pas le montant global en 8. Mais c'est une décision... On ne peut pas donner... Laisse-moi terminer, M. Le Bourbeste. On peut prendre une décision ou pas ? Laisse-moi terminer, M. Le Bourbeste. Donc, on pourrait donner à ces associations 6 565,62 euros. Mais je viens d'expliquer. Oui, tout à fait. Vous ne pouvez pas être d'accord avec cette proposition. Alors, ce que j'ai retenu de ce que vous avez expliqué, peut-être, si ce n'était pas clair, c'est que pour l'exercice 2018, on donne un montant qui est moins dans vos associations pour permettre à une autre association éventuellement de revenir. Non, je crois que ce n'est pas ça. En 2018, on va augmenter d'un peu chaque association. Mais on ne va pas augmenter de telle sorte que l'année prochaine, on ne va pas rediviser. Cette année, au lieu d'avoir 9 associations cultuelles, on en a 8. Alors, on a décidé, au niveau du collège, de faire un effort supplémentaire. Mais on s'est gardé une réserve. Au cas où 9e association cultuelle remplace l'autre. Donc, vous, ce que vous proposez, nous n'avons pas subi cette logique. Vous comprenez ? M. Le Bourbeste, votre logique, c'est de dire qu'on a un article budgétaire. Ça a été prévu. On a autant d'argent. On ne va pas tout donner. Ça, c'est ce que vous arrivez. Vous dites qu'on a pour un exercice, on a voté un tel budget, et on ne va pas distribuer tout budget. Je vous félicite. Voilà, c'est ça que vous êtes en train de dire. Vous avez très bien accompli. Vous êtes en train de dire que vous ne voulez pas donner tout budget à cette association cultuelle. Je vous félicite. Ma deuxième question, par rapport à votre dossier, c'est que dans le dossier, on prépertorie 9 associations qui ont droit au budget, mais que dans la décision du conseil, il n'y en a que 8. Non, c'est pas toi, parce que dans le dossier, on parle de 10 associations, il faut parler effectivement de celles qui ont droit au budget, et dans ce cas-là, effectivement, elle est plus suffisante. Il en reste 9. Sur la décision, il n'y en a que les décisions, et c'est ça qu'on comprend, on va qui est de la 9e association. Oui ? Il y a un 2 qui est sur le match. Ah, c'est 2 ! Donc, il y a 2 associations, où les adresses sont maintenant affectées à d'autres, je pense qu'il y en a plus quelqu'un, et il y en a rue Pontagène. Voilà. Par ailleurs, si je peux, il y a des erreurs dans la décision par rapport à l'adresse d'une des associations, qui est au 88 et pas au 124 de la Chosé d'Acte. Donc, ça, c'était simplement pour essayer de comprendre comment était réparti le montant. Je ne sais pas si vous avouez, M. Bourgmès, que la difficulté, et si vous regardez le document qui a créé de la confusion, mais vous voyez que le passage fait qu'on ne vous rend pas, donc dans le document en annexe, c'est marqué. Vu qu'un montant de 52 525 euros est prévu pour 10 associations culturelles, mais qu'une des 10 associations ne peut plus bénéficier du subside, qui lui revenait en raison de son déménagement dans une autre commune. En conséquent, nous proposons au collège de Montréal-Échemin de répartir à titre de subside aux associations culturelles un montant de 47 272 euros. Donc, c'est là où ça a été la confusion entre la vie qui était donnée et la décision. Donc, vous avez la décision de collège, et puis vous avez la décision qui est proposée ce soir. Et toutes ces corrections ont été faites de la décision. Je comprends. Et que c'était vraiment pas de la mauvaise volonté, mais vraiment, après, il est marqué qu'un formulaire, donc, dans le cadre de la répartition de ces subsides, Et donc, il est prévu, effectivement, que les bénéficiaires des subsides sont tenus de les restituer s'il reste en défaut de prouver que les subventions ont été utilisées aux fins pour lesquelles elles n'ont pas été octroyées. Et là, je reviens à la demande qu'Ecolò formule depuis des années. C'est que nous estimons qu'effectivement, il faut soutenir ces associations, mais que la priorité de ces moyens doit être mise à la fois à la sécurisation, c'est que certaines associations culturelles sur la commune n'ont pas toujours les portes anti-feu qu'il faut, n'ont pas toujours les sorties de secours nécessaires et qu'il faut les accompagner dans ce sens-là. Et donc, il est bien indiqué que le subside serait donc une aide ayant pourvu de financer certaines activités bien déterminées à justifier en vertu de la loi du 14 novembre 1983. Et là, la difficulté, c'est qu'il est clair que le subside doit être destiné à des activités bien déterminées sur base de la loi du 14 novembre 1983. Et depuis des années, on accorde ces subsides sans dire à quoi elles doivent être affectées. Et donc, on ne peut pas effectuer ce contrôle pour effectivement vérifier si elles ont bien été utilisées. Et puis, dernière question, je voudrais savoir sur les différentes associations, si une série d'associations sont déjà reconnues, donc des mosquées sont déjà reconnues, auxquelles qu'elles bénéficient effectivement d'un subside régional. Et donc, je souhaiterais avoir cette information. Et dernière question, est-ce que parmi ces associations, un certain nombre ont fait la démarche pour être reconnues ? On sait que si elles font la démarche pour être reconnues, eh bien, leur déficit sera comblé par la région et donc la commune n'aura plus à payer ce montant. Donc, est-ce que ces démarches ont été faites et qu'est-ce que la commune fait pour les inciter ou les inviter à le faire ? Il faut dire que d'abord, le déficit, ce n'est pas avec le petit budget qu'ils vont avoir la rue, qu'ils vont faire la sécurité, les pauvres, les déficits et tout. Donc, c'est plutôt qu'il n'y a pas arrivé d'une aide symbolique, puisqu'il n'existait pas avant. Il n'existait que pour l'Église catholique en vertu de la voie d'Athléo. Donc, on a donné aussi, mais pour le moment, ce n'est encore qu'à titre symbolique, une aide aux mosquées. Les mosquées ne sont pas reconnues. J'ai été moi-même déjà aux impôts et tout pour régler des dossiers de mosquées. C'est très, très difficile. Parce qu'ils viennent avec des trucs d'humanisme. Oui, oui, mais j'ai pas... J'ai demandé des mosquées reconnues. Donc, oui, c'était des mosquées reconnues. Donc, j'ai... Donc, j'ai accompagné. Il y a des trucs... C'est déjà un peu comme le corps du logement, un centimètre taré. Donc, c'est très, très difficile pour ces lieux de rencontrer un dossier de reconnaissance. Je l'ai vécu moi-même, parce que j'avais les mêmes idées que vous, mais enfin, ce que ce genre, c'est que j'ai repris de rencontrer un dossier pour former tout. C'est une difficulté sans nom. Donc, en attendant, la reconnaissance, on les aide. Pour les évangélies, nous mettons comme condition la reconnaissance à le synode protestant. Voilà. Est-ce que ça va ? C'est non, c'est juste des éléments. Donc, concernant le fait... Concernant la loi du 14 novembre 1983, qui dit que le subside sera inédit ayant pour but de financer certaines activités bien déterminées. Est-ce que, sur base de cette législation, vous avez défini des activités bien déterminées où vous donnez le subside et après, il n'y a aucun contrôle ? Alors, ici, pour le moment, c'est un subside naissant. Donc, l'écheline l'a rappelé. C'est une première. Vous avez voulu... Oui, c'est une première, je dirais. C'est une première expérience. On n'est pas ici avec le Code Napoléon, avec le soutien aux fabriques d'églises. On est ici depuis trois ans, trois ou quatre ans au maximum, avec une nouvelle aide qui a apporté. 2014, vous voulez dire ? L'aide a apporté ici. Bon, alors, je ne m'ai pas fini. Je ne m'ai pas fini. C'est quelque chose de récent. Par rapport au Code Napoléon, c'est quelque chose de récent. Vous êtes d'accord ? Ce qui est encore plus récent, c'est l'augmentation spectaculaire de la COVID. Ça, c'est vrai. Nous l'avons augmenté de manière significative. Par rapport au contrôle, nous avons un règlement communal. Parce que souvent, vous venez avec cette question du côté du groupe Écono, en disant que la commune ne contrôle pas. Pourtant, vous avez vous-même voté ce règlement il y a plus d'une dizaine d'années, qui dit qu'il fallait le lire de manière très approfondie, ce que vous ne manquez pas de faire. Alors, les subventions inférieures à 1250 euros, voilà, je dirais un contrôle qui est limité. Par contre, pour les subventions égales à 1250 euros ou inférieures à 12500 euros, celle-ci est octroyée en vue de couvrir en tout ou en particulier quelconque supporté par l'organisme ou la personne bénéficiaire pour la réalisation de son œuvre des statutes lequel doit viser la promotion d'activités utiles à l'intérêt général. La subvention est utilisée en une fois. Le bénéficiaire est dispensé de présenter annuellement des justificatifs de l'utilisation adéquate de la subvention et de la production de bilans et d'autres. Néanmoins, le Collège échila, pour ainsi les stics nécessaires, sommes cités en tout une justification de l'utilisation adéquate de la subvention. Par ailleurs, afin de vérifier que le bénéficiaire ne dégage le bénéfice grâce à la subvention octroyée, ce dernier présentera annuellement un dossier récapitulatif résumant les recettes et les dépenses. Je peux vous assurer que notre receveur communal y veille au quotidien jusqu'à chaque fois. S'il y a du bonheur, si on ne peut pas accepter, on connaît les réactions. Voilà, donc il y a un règlement qui existe qui ne contraint pas les associations à présenter, comme je le disais, de manière systématique, justificative par rapport à l'utilisation. Le Collège, néanmoins, pourra, si l'estime nécessaire, solliciter en tout une justification de l'utilisation adéquate de la subvention. Par ailleurs, afin de vérifier que le bénéficiaire ne dégage le bénéfice grâce à la subvention octroyée, ce dernier présentera annuellement un dossier récapitulatif résumant les recettes et les dépenses. Donc, acte, j'espère que les choses sont claires pour tous les membres du Conseil. Non. Oui, à la voir, vous avez la part. Merci, Monsieur le Bourgouet, je vois du petit lait en vous écoutant, puisque à chaque fois que nous écoutons des sublits de nos associations, je reviens sur ce règlement et je voudrais remarquer que les associations en général ne produisent pas les documents qui sont nécessaires, soit parce qu'on leur verse les 20%, soit à faire en sorte qu'elles justifient l'utilisation de leurs compétences. Donc, si vous faites maintenant le devoir, qui est le vôtre, évidemment, de demander ces documents justificatifs et de les produire pour les conseillers communaux et de faire en sorte qu'on puisse vérifier que les subsides ont bien été octroyés, je vous félicite et c'est de très bonne augure pour la prochaine législature. Concernant ces associations-ci, vous dites que vous augmentez le subside, mais vous pourriez faire plus. Pourquoi ? Parce que vous avez l'article budgétaire qui a été voté par le Conseil communal et ce que vous décidez de faire, c'est de ne pas distribuer l'ensemble du budget disponible aux associations. On a l'argent, il est là, il est budgété. Et vous dites, qu'on a augmenté sensiblement, mais en définitive, ce que vous faites, c'est dire, mais on en tient quand même une partie alors qu'on pourrait donner plus à ces associations. Donc, dans ce cas-là, soyez cohérents, monsieur le jour de l'instant. Et vous dites, en plus de ça, que vous réservez une partie de l'argent pour permettre à éventuellement une autre association de venir s'intégrer à la liste et d'arriver donc au chiffre de 9 en 2018. Est-ce que vous avez, c'était ma question à laquelle vous n'avez pas répondu, est-ce que vous avez alors une association en ligne de mire à qui vous allez remettre le formulaire en disant, on a encore un peu d'argent, remplissez le formulaire, en France, mettez-le, et dans ce cas-là, on vous donnera le soutien. Je n'ai rien à ajouter à vos propos. Il vous concerne, il vous engage. C'est ce que quelqu'un demande de moi. Le point 16, le point 17, l'arrêté de remonture de l'établissement, le point 18, un subside à une association, c'est la maison de la famille, c'est le sort de 50 000 euros. J'ai déjà eu l'occasion d'en parier. Et puis le point 19, c'est sur l'académie de musique, c'est la vérification comptable de l'exercice 2017. Et puis on a l'agence immobilière, sociale, c'est la vérification comptable de l'exercice 2017. Et puis les informations, les décisions relatives aux articles 234 et 236 de la LLAC, la nouvelle loi communale, une main se lève ou pas ? Oui, c'est la question de s'élément. Le marché de fourniture et d'installation de trois sapins lumineux de structure 3D à LED, reconductible deux fois pour l'installation, hausse, dépose, transport, entretien et stockage. Jusque-là, ça paraît très sympathique. Donc vous voulez remplacer des sapins par des sapins 3D avec des LED, pourquoi pas ? Mais quand je vois les montants, c'est impressionnant ce que ça coûte les sapins. C'est le montant estimé du marché s'élève à 68 000 euros et donc le montant estimé par année, c'est de 10 648 euros par sapin, c'est ça ? Parce qu'on me dit que c'est pour l'année 2019-2020 et que c'est trois sapins et c'est reconductible deux fois. Donc je souhaiterais avoir quelques précisions. Donc en fait, il n'est pas passé au collège. Il n'est pas passé au collège, et donc le droit va être reporté. Non mais attendez. Il n'est pas passé au collège, on vient en fait... Non, il n'est pas passé au collège, si tu les veux. Je viens de regarder mes collègues, il y a une coquille qui s'est glissée dans le dossier. En fait, ce point a été proposé au collège, il a été amendé par le collège en demandant que ce soit des sapins en fait. Ah ! Donc le point n'est pas passé, d'accord, ça va. Donc le point... Alors j'ai une question. Très honnêtement, j'étais... Mais, excusez-moi, ça ne fait pas très sérieux. Vous vous excusez. Non, non, je m'excuse parce que ce que je vais dire... Vous ne m'excusez pas, vous avez rien fait de... D'abord eu le point de... Excusez-moi, vous avez attiré l'attention du conseil, c'est très bien ce que tu avais dit. Pardon ? Vous avez attiré l'attention du conseil, vous avez fait quelque chose de positif. Vous ne vous excusez pas. Non, je ne m'excusais pas de ce que j'allais dire, je m'excusais pour avoir la parole parce que je vous ai attiré. C'est pour ça que je m'excusais. Et donc je disais simplement que ça fait quand même beaucoup d'erreurs. Je vois l'erreur précédente où on ne sait pas s'il y a huit lieux de culte, neuf lieux de culte où les divisions ne sont pas justes. Je vois maintenant ce point où vous voulez proposer des sapins, vous mettez du scion du collège dans les documents qui n'a pas été prise. Ce n'est pas rassurant. Ce n'est vraiment pas rassurant sur le manière dont vous fonctionnez. J'espère que le prochain collège sera plus appliqué. Je dirais l'exercice démocratique à tout son sens. Vous voyez, je plaide souvent pour que tout ce qui est ici n'est pas dans les mandats dérivés, dans les trucs qu'on crée à l'homme. Ici, c'est vraiment le lieu de décision, mais de dialogue et de discussion avant. Il faut avoir le programme triennal. C'est, je dirais ici, un montant qui doit être payé. Oui, vous avez une question ? Oui, on peut faire encore des questions. Merci, monsieur le Pauvresse. Donc, moi, j'avais une question curiosité quand j'ai vu la décision sur l'acquisition des œuvres d'art. Ah, c'est sûr, vous prenez sur le paradis. Mais on y était toujours, mais vous avancez plus vite que votre temps, monsieur le Pauvresse. Et donc, l'acquisition des œuvres d'art, dont on se réjouit d'ailleurs. Il y a eu un tableau, comme tout en tant, ici, en plus de mois, qui a disparu. on voit encore son nombre et donc, nous allons acheter quatre œuvres d'art, ce dont on se réjouit. Et il est prévu d'organiser un comité d'experts pour changer de la sélection ces œuvres d'art pour entretenir le lien avec la Philippine avec laquelle nous sommes jumelés. Et j'aimerais savoir comment sera constitué ce comité d'experts. Monsieur Jasper. Alors, ça a déjà été fait. Donc, c'est la directrice de l'Académie des Beaux-Arts qui est la directrice de l'Académie des Beaux-Arts, le directeur de la bibliothèque de Saint-Ageuse et un membre du personnel du service tourisme. Il y a fait trois personnes à composer ce jury et à décider des œuvres avec le programme. Le service tourisme expert en art, je vous remercie, madame Wermont. Vous allez évoquer, c'est bien. Oui, j'ai une question sur la décision du collège du 23 octobre sur la mission d'études pour transformer deux logements en classes pour l'école tourne-seuf. Il y a quelques années, on a transformé des classes en logements, maintenant, on a transformé des logements en classes. Mais ce que je voudrais savoir, est-ce que ces logements sont actuellement occupés et que va-t-il entretenir des occupants de ces logements ? Est-ce qu'ils vont être accompagnés vers un nouveau logement communal ? On va se renseigner, M. O'Kent, et la dernière question porte sur une décision du 13 novembre pour l'achat de matériel audiovisuel. Je constate qu'on va acheter 3 000 euros de téléviseur, 3 000 euros de matériel sonno et 2 000 euros de consoles de jeux. On va avoir beaucoup de consoles de jeux en ce concept parce qu'on en achète beaucoup. Je n'ai pas fait le compte, mais je commence à me demander ce qu'on fait de ces consoles de jeux et ce qu'ils disparaissent, est-ce qu'on les distribue et si c'est le cas, je l'ai acheté très bien. Alors, la répétition des passages ici du souffle de ce défer communal, c'est aussi le fait que plusieurs marchés n'ont pas l'outil. Donc, le fait que ça repasse donne la pression qu'on n'arrête pas, mais en fait, c'est aussi l'échec de certains membres de marché. Le point numéro 22, c'est une facture en matière de frais d'énergie pour lequel un accord n'a pas été trouvé. Ceci clôture, mesdames, messieurs, la partie sur les points déposés et puis maintenant, nous allons entamer nos travaux avec des interpellations. Je cède la parole au premier interpellant. Il s'agit de M. Fréman. Concernant le quartier, le lien-être, nous allons écouter. Alors, début mai 2018, il a été inauguré un bureau policariat au coeur du quartier nord. Il s'agit d'une étape décisive dans le renouveau de la communauté. La construction de ce commissariat au coeur même du quartier est un des signaux de l'implication de toutes les autorités publiques dans le processus de rénovation. En une législature, ce quartier a déjà changé. de nombreux jetons de bâtiments sociaux ont été innovés. Une nouvelle triche a été créée une idée plante. La piscine est en cours de rénovation. La commune vient de s'implanter rue Royale, ouverture toute résente de la raison des enfants mini-vélo qui accueillent des bambins de 0 à 12 ans. Et ainsi, lors des rencontres citoyennes organisées par la commune, de nombreux habitants ont d'ailleurs remercié ses majorités pour le travail réalisé et la reprise en main du quartier. Le souhait des habitants est que ce quartier redevienne un quartier résidentiel où des activités conviviales et culturelles sont organisées comme des brocants, des braderies, un marché matinal, des fêtes de quartier et bien d'autres activités qui seraient envisagées pour le bien-être des habitants. Pour retrouver cet aspect résidentiel, les tenanciers de début de poisson vont également assumer leurs responsabilités sociétales en veillant à diminuer les nuisances autour de leur établissement. Pouvez-vous, s'il vous plaît, monsieur le comble-mestre, de retracer les différentes mesures prises par ce collège en vue d'améliorer la sécurité au quartier noble ? Et pouvez-vous me dire ce qui sera fait pour lutter contre les nuisances des cafés, en ce concret pour lutter contre les nuisances sonores ? Je vous remercie. Merci. Je profite de la question de Nicolas, monsieur le comble-mestre, pour dire qu'effectivement, nous avons pu constater depuis quelques semaines des interventions de la police qui sont extrêmement bénéfiques. Je pense qu'il y a une série de mesures et il y a eu un point sur un débit de boisson qui a été fermé. et je pense effectivement que depuis le mois d'octobre, il y a une vraie volonté de remettre la sécurité au centre de ce quartier, ce qui malheureusement n'avait pas été fait avant. Et voilà, on peut constater ce point positif. Le groupe écolo avait déposé il y a quelques années un règlement concernant la fermeture des cafés avec des horaires et des horaires qui n'étaient pas très contraignants puisque nous proposions une heure du matin en semaine et le week-end trois heures du matin avec l'obligation de fermer au moins cinq heures de suite. Malheureusement, ce règlement avait été rejeté. Je pense que ce règlement aurait été positif. Je sais que pendant la campagne électorale, la majorité socialiste a fait savoir qu'ils allaient dans ce sens-là également et qu'ils avaient le souhait qu'il y ait un règlement qui encadre un peu les horaires des cafés. Eh bien, nous viendrons sans doute dans le mois de janvier avec notre proposition, mais je profite vraiment du moment pour saluer les services de police qui pour l'instant effectuent un travail de qualité. Voilà, mais merci beaucoup pour ces deux interventions, M. Fréman, M. Moustine et merci pour, je dirais, le travail policier qui est important et nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir vraiment des brigades qui sont au sol sur le territoire et qui ne cessent de travailler. Alors, améliorer le quotidien des habitants de Saint-Jos, c'est notre priorité. Ceux du quartier nord botanique est aussi priorité absolue. Alors, la construction du commissariat en vainqueur de ce quartier avec la zone de police est un signal par contre de l'année 2018. L'année 2018 a marqué son ouverture et c'est montré aussi l'application davantage des autorités publiques dans cette partie de la commune. Mais nous avons eu de cesse de multiplier les initiatives dans ce quartier avec le privé, avec le public. C'est plusieurs dizaines de milieux d'euros qui ont été investis. Je parlais du commissariat. Vous avez parlé du logement. Le logement public a été rénové. Je rappelle ici le bâtiment Rue Linné-Plantes, l'ouverture d'une crève de 36 places. Ça va se faire dans les prochains jours au début du mois de janvier. Au pied de la cour de 50 logements des HBM complètement rénovés. C'est le bâtiment vraiment prévu la construction d'un immeuble de 6 logements avec un élimin engrés de chaussée. C'est toujours avec les HBM la rénovation complète de la fonte de logements Rue Linné-Muzin. 41 familles ont déjà pu réaffirer leur logement. Alors la commune en tant que service public contribue à la rénovation du quartier tout en mettant à disposition des propriétaires privées des prix pour rénové leurs biens comme dans le restaurant de la commune et puis on sait qu'on a commencé le fleurissement des rues par ce quartier aussi et les parcs aussi se rénovent. Le quartier voit le scolaire botanique se renouveler totalement. Nous avons lancé avec le développement social du quartier le DSU les premières réflexions avec une étude pour la rénovation complète du jardin qui se trouve en intérieur du lot entre la rue Saint-François rue de l'Ascension rue de la Poste et la rue verte. Et puis ça a été aussi l'ouverture pour les jeunes de 0 à 12 ans de Mélimélo maison des enfants qui a ouvert en plein cœur du quartier de Gautrefois-Foyon. L'installation l'extension de la maison communale avec le bâtiment en voyant qui rationalise les bâtiments communaux nous avons eu l'occasion de passer la fin du bail avec la famille Saint-Muy-des-Arts nos fonctionnaires sont déjà aujourd'hui en place. L'ouverture de la piscine au premier semestre 2019 nous parlons du mois de mars 2019 c'est aussi positif. La rénovation de la place Roger est pratiquement interdinée et le début des travaux de l'esclanade Saint-Lazare sera bientôt lancé. Alors à peu de changer l'image de ce quartier la commune a aussi initié une foule d'activités qui apportent plus de l'égalité des activités culturelles dans le quartier brocante et braderie avec succès. La marchée matinale devra voir le jour dans le quartier c'est un projet qui va vraiment relancer le quartier et aussi d'inscrire sur la carte parce qu'une fois qu'il y aura un marché matinale pour les plus le dimanche la vie sociale changera dans cette zone. C'est aussi le cinéma dans le quartier qui est le cinéma dans le quartier qui est au reçu. Concernant maintenant plus précisément les questions de sécurité et de nuisance nous avons tous un rôle à jouer dans le milieu de ce quartier car un quartier qui devient de plus en plus propre qui se rénove qui se revitalise apporte au final aussi son concours à l'amélioration du quartier. Afin d'éliminer les délicieux sur le territoire et plus particulièrement dans ce quartier il est primordial que la police soit davantage présente et circule à pied. La police est désormais à pied dans les rues du quartier nord et a déjà procédé à une série de contrôles sur des personnes qui perturbe manifestement notre public et la tranquillité dérivera. Ces patrouilles pédestres font vraiment un travail important. Ils font la différence face à la délinquance et au niveau en fond de travail dont se paient les habitants. En ce qui concerne les nuisances sonores dues au délit des boissons, actuellement les services communaux et la police sont en train de se réunir pour mettre au point les best practices et mesures que nous pouvons prendre pour améliorer encore le bien-être des habitants sans parler évidemment des fermetures de café de manière temporaire qui se font très régulièrement après générer des constats qui sont graves qui sont identifiés par la police. Voilà les éléments de réponse que j'avais à vous porter. On en arrive maintenant au point numéro 24 à ce qui est à l'ordre du jour. Il s'agit d'une question portée par un noir d'hôtes. Vous avez la parole. Donc mon interpellation c'est la lutte contre les nuisances sonores c'est un jeu sur la tête de la sourde oreille parce que figurez-vous monsieur Lebroumas c'est que monsieur Offremal en a parlé par rapport aux nuisances sonores qui sont causées par les cafés. La pollution sonore est un fléau qui est décrié par nos concitoyens et est la deuxième source d'indisposition et des citoyens après la pollution de l'air donc la deuxième source d'indisposition environnementale elle a des conséquences graves sur la santé d'après toutes les études qui ont été réalisées et pour essayer de lutter contre ça une vaste étude est lancée par la région dans le cadre de l'adoption du plan Coyet-Brissels et il y a une enquête publique qui est en cours donc elle se tient depuis le 15 octobre elle va se prolonger jusqu'au 15 décembre les citoyens vont donc être entendus par rapport à cette enquête le 8 janvier et peuvent jusqu'au 15 décembre je le rappelle donner leurs observations par rapport à ce plan curieusement par contre il n'y a aucune information à ce sujet sur le site de la commune que j'ai retourné aux tous les centres pour essayer de trouver information sur ce plan bruit qui sera lancé par la région bruxelloise et ça ne se trouve pas sur le site de notre commune on voit cependant sur les relevés de bruit que notre commune est très mal bâti au sein de Bruxelles donc il y a un document qui concerne le bruit multi-exposition au transport et on voit que les grands axes de Saint-Jeuss donc Madou la rue Royale la chaussée du Vin sont classés dans les axes qui sont très bruyants donc ça veut dire que les personnes qui habitent là-bas sont soumises à des bruits de 70 décibels et qui peuvent aller jusqu'à 75 décibels et que le quartier nord étant le quartier le plus touché par le bruit de la circulation liée au transport notamment en raison de la présence de la gare mais pas uniquement en raison du nombre de voitures qui passent là-bas donc il y a un grand nombre de mesures qu'on peut prendre par rapport à ça et qui peuvent être adoptées par tout en chacun mais aussi par la commune tout en chacun qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'une conduite adaptée en ville et une information sur les nuisances qui sont posées par les musiques qui sont à fond dans les véhicules par exemple l'accent d'accélération saccadée l'intervention des points d'échappement qui sont appliqués des courses urbaines etc. ça peut avoir un impact considérable pour faire diminuer le bruit en ville et la vitesse aussi monsieur le bonheur c'est ça qui est intéressant la vitesse a un grand impact sur le bruit donc rendez-vous compte que si vous diminuez la vitesse de 20 km par heure pour repasser à 30 km par heure vous perdez de 3 à 8 décibels en fonction de la chaussée donc en fonction du repétement de la route et donc c'est vraiment quelque chose qui est très important c'est un impact direct qu'on peut avoir pour la réduction du bruit en ville parce qu'à partir de 30 km au-dessus ce sont les roues sur l'asphalte qui font plus de bruit que le moteur et le voiture ici à Saint-Jeux en particulier au bruit et au transport ça se relie à certaines activités et on pourra reparler de l'ouverture prochaine et annoncée du Mirano des cafés dans le quartier nord comme en parlait monsieur Trémal et du bruit en général qui est fait par les concitoyens qui se trouvent dans la rue aux abords de ces cafés donc sur le site un connet de la commune quand on effectue des recherches sur le thème bruit sonore en nuisance on n'a aucun résultat qui apparaît pour le moment or les informations sur le plan que le sol normalement devraient y être relevés pour que nos citoyens soient informés et puissent apporter toutes leurs observations sur celui-ci en remarque par exemple qu'à Uple il y a eu une séance d'information par rapport à ce plan donc on prend ces choses-là très possibles par ailleurs il y a d'autres choses qui peuvent être faites par la commune notamment le fait de donner des subsides pour l'isolation des bâtiments à l'intérieur des bâtiments notamment entre deux étages l'isolation des boîtes aux lettres et l'isolation acoustique via des châssis est souvent semi-déphanat qui ne partent pas de la région de Bruxelles mais on pourrait faire plus au niveau de la commune donc les questions sont les suivantes en général quelles sont les mesures qui sont prises et mises en place à Saint-Jean pour prémir une usance sonore et quel est le niveau de prix dans la commune et l'information est donnée aux habitants pour la possibilité de participer à l'enquête publique et est-ce qu'on va tenir une séance d'information je rappelle la date limite pour la date limite pour les observations est le 15 décembre et l'information est-ce que la brochure vivre calme à Bruxelles qui donne 100 conseils aux citoyens pour réduire les niveaux de bruit à des mises en oeuvre déclinées par la commune et distribuées comment contrôler les nuisances sonores comment est-ce qu'on contrôle les nuisances sonores à la commune notamment dans le cadre de la délivrance en septembre de l'invitation est-ce que ce niveau de mise en oeuvre est vérifié et en particulier quelles sont les mesures qui sont prises en prévision de la réouverture prochaine du milieu à l'invitation ce sont plein pendant de nombreuses années du bruit qui a été créé notamment et des autres vivances mais en particulier du bruit mais qui n'ont pas été entendus qu'on est-il également pour la future maison d'éculture on a eu un exposé qui a été très intéressant pour la rénovation de l'îleau-gui-cudel pour la maison d'éculture on suppose aussi qu'un acousticien a été engagé donc quelles sont les mesures qui ont été prises pour cela est-ce que le collège envisage l'ajout d'une prime pour l'isolation acoustique des logements lors de la rénovation quelles sont les mesures qui sont prises au sein de la zone de police pour lutter contre du senseur illégal provoqué par les véhicules et enfin il y a une séance d'information de plus localiste concernant la mise en oeuvre du plan bruit qui sera donnée le 29 novembre pour les fonctionnaires communaux et le service qui représentera la commune je vous remercie en fait on a appris récemment qu'effectivement le Mirano allait réouvrir le Parlement début 2019 et donc ce sera probablement discuté et effectivement il y a une vie d'inquiétude notamment en termes de la mise en ce sur le rythme je ne vais pas vous relater les péripéties qu'on a vécu les dernières années donc loin de mon idée de vouloir tirer sur les nouveaux gestionnaires j'avais juste une question que vous avez déjà reçu ou votre collège a déjà reçu une demande de circonstancier des nouveaux exploitants en termes de permis d'environnement est-ce que à l'époque vous avez déjà signé que la permis d'environnement n'était plus très faible est-ce que la demande de la loi est-ce que voilà alors je vais répondre à vos questions à la question à l'interpellation d'Oélin Bournot et à la question internationale de monsieur aujourd'hui quelqu'un de particulièrement sage m'a fait la proposition de faire un break de faire l'entracte à mi-temps et bien dorénavant je proposerai au futur président du conseil qui est quelqu'un de très intelligent qui est particulièrement sage on va faire le break donc 10 minutes de break et on reprend nos travaux dans 10 minutes merci Merci beaucoup.